Je remercie surtout le professeur Boéat pour cette excellente initiative. Je pense qu'on manque beaucoup de ce genre d'échanges. J'espère qu'à l'avenir, aujourd'hui, ce sera une émulation pour d'autres personnes d'engager autant de débats intéressants. Je me présente rapidement, n'est-ce pas ? Je suis Hassan Jain, comédien, metteur en scène et formateur, coach. Comédien de théâtre surtout. J'ai une formation très classique et je suis un amoureux du théâtre classique et des grands textes qui soient francophones, anglophones, les plus anciens de l'histoire du théâtre. Et aussi metteur en scène, donc je me lance mes propres spectacles, je fais beaucoup d'adaptations et de réécriture. Et aussi coach en prise de parole en public et formateur pour des team building en milieu professionnel, que ce soit pour des groupes ou des individus qui le souhaitent. Qui souhaitent donc apprendre à mieux parler, avec plus d'aisance, plus d'efficacité, préciser leurs messages, leurs gestuels, etc. Donc très rapidement, j'ai eu une formation que j'ai pu développer entre la France et les Etats-Unis, ce qui m'a permis de beaucoup voyager et aussi d'apprendre des autres. Parce que c'est le but aussi du Carrefour des civilisations, c'est finalement de dialoguer. C'est de dialoguer, d'apprendre à connaître autrui après s'être connu par soi-même. Et donc c'est vrai que de retour au Maroc, c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout par rapport au sujet d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses à dire, effectivement, et pour l'art et pour le design. Je peux me permettre de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc j'ai noté quelques petites choses qui me sont venues à l'esprit, notamment par rapport au fait que l'art... Je ne suis pas un spécialiste du design, mais j'y ai forcément recours à travers ma profession, à travers la mise en scène, pour pouvoir, par exemple, penser un décor, des costumes, la corrélation, la cohérence entre tous les éléments scéniques, mais aussi la structure du texte. Parce qu'en anglais, design, c'est aussi le dessin. C'est-à-dire, quel est notre dessin pour penser une chose ? C'est assez intéressant. Tout part d'une intention et d'une idée. Et donc, pour moi, dans ma profession, l'art et le design sont forcément reliés de par cet aspect-là. Et donc, si l'art est une expression humaine des sens, des émotions et de l'intellect, comme on pourrait l'établir assez aisément, j'aurais pour ma part des choses à dire sur ce qu'il a révélé dans l'histoire de la beauté, de la vérité universelle, de la condition humaine, de la spiritualité, du rapport de l'homme à son créateur. Et donc, par rapport à cette dimension historique, aujourd'hui, ce que l'art révèle de la vérité et de la condition humaine du XXIe siècle. On peut aussi parler un peu du XXe siècle parce que c'est de là qu'on vient presque tous, je pense. On est tous nés à la fin du XXe et donc, nous sommes héritiers aussi de quelque chose du XXe siècle. Et c'est important de voir pourquoi et comment l'art en est arrivé là, à révéler ce qu'il révèle de l'homme aujourd'hui. Et donc, la corrélation avec cela, le design que nous pouvons voir, que ce soit sur le plan architectural, que ce soit sur le plan aussi de ce que nous portons comme vêtements, ce que nous utilisons comme machine, comme outil, etc. Ce qu'il révèle de la pensée humaine d'aujourd'hui et de l'état d'esprit, finalement, de l'homme de nos jours. Et je n'en dirai pas plus, je voulais simplement introduire ma pensée. Et je pense que nous aurons l'occasion de la préciser avec nos amis. Donc, je cède la parole à mon collègue.